Regarde en bas, les condensés là, les cèdres, les gros, c'est les plus anciens. C'est là-bas qu'on va aller. Il n'y a plus que ça maintenant ? Oui. Ils sont énormes. Mais moi je ne sais pas ce souvenir-là, non ? C'est ça ? Mais c'est grand à l'intérieur, il y a beaucoup, on regarde tous les bébés, ce n'est pas un souci, c'est bon, dans 5 ans, je crois que tu n'as pas compris comment ça se fait. Les arbres, ils ont 3000 ans frérot. Les cèdres, il y a 3000 ans, il y a 3000 ans. On est actuellement dans la voiture. Alex, il s'est fait voler le volant. Il n'a pas eu trop le choix pour conduire. Sabri, il adore la conduite. Sabri ? On est là. Mercal. Cette vidéo est sponsorisée par Mercal. Là-bas, c'est ça la plaine de l'Abekah. C'est là-bas où il y a des cultures. C'est la seule plaine du Liban. Là, c'est plus ou moins plat, mais tu vois, c'est un peu vallonné. Et là-bas, c'est vraiment une plaine plaine, tu vois, c'est vraiment tout droit. Du coup, c'est le meilleur endroit au Liban pour faire de la culture, agriculture. Tout le houmous qu'on mange tous les jours et puis ça vient de l'armôtre. Vous avez aimé, les gars, la piqure ? On l'aime encore, elle est là. Elle est dans les nuages, c'est incroyable. Ce soir, il fait moins 4 ici. Ils sont en train de prier. T'as vu ? T'as vu ? T'as vu ? T'as vu ? Hop là, l'arrivée au Cèdre. Vous pouvez acheter des beaux souvenirs ici, les gars. Yo, les Giz. Yo, les Giz. On est en train de fatiguer les Giz. On est arrivés au Cèdre, les Giz. Je vous montre l'arrivée, il y a plein de souvenirs à acheter là, à droite à gauche. Bonjour. Bonjour. Ça va avec vous ? Bonjour. Faisiez saouir con, moi, là, à me saouir la vidéo, là, YouTube. On peut acheter plein de souvenirs à droite à gauche. Bonjour, Sartène. En fait, quand on va tout droit, on arrive sur la forêt des Cèdres. Il y a les potes qui sont là, avec la dame qui nous a gentiment accueillis. Et Walloud, petite gravure sur le bois de Cèdre. Moi, je parle un peu arabe, mais arabe, Giz. Tout va bien, Erwan ? Bon, l'arrivée à la forêt des Cèdres, elle a vite changé. La pluie est arrivée, donc on ne peut pas visiter la forêt des Cèdres tout de suite maintenant. En plus, on ne voit rien à cause du brouillard. Il y a les frérots qui sont en train de négocier pour les souvenirs qu'ils sont en train d'acheter. Et puis, on va attendre que ça se calme un peu pour qu'on puisse se balader, tout simplement, dans la forêt. Le Xux, il est aussi photographe. Il y avait un nuage, il y a deux secondes, on ne voyait même pas devant nous. Là, tout a disparu. J'ai filmé pour les Giz avec le nuage. Ah bah, tu vois, il y aura un plan après, avant, en cinq minutes, et c'est joué. T'as vu le brouillard qu'il est parti en six secondes ? Six secondes ou sept ? Six secondes ou sept secondes ? Donc là, t'as lâché, genre, combien de valises ? De valises ? De valises ? I'll be ready ? Yo les Giz ! Yo les Giz ! Yo les Giz ! Yo les Giz ! Là, attends, je le fais pas, attends. Yo les Giz, aujourd'hui... Attends, je le refais. Yo les Giz, aujourd'hui, on est... Ohhhh... Ahhhh... 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 Que j'imite ! Les gars ! On se met du grand coup de son, à notre place, c'est bon et tu fais des... Ahhhh... Ahhhh... Bienvenue, allez, vite, vite ! Sartène ! Sartène ! Sartène ! Elle est lavé ou il y a des pesticides ? Non, c'est bon. Merci Giz ! On marche pas à cinq minutes ! On marche, je te vois ! Cheers ! Les Giz ! Oui ! Bienvenue dans la forêt des Cèdres ! Let's go ! Tout pour le contenu, tout pour le contenu ! On dort trois heures par nuit, on charbonne ! Pour les Giz ! La circonférence de ce tronc, vous l'avez derrière ! Alors, il y a des arbres qui sont archi vieux dans cette forêt. Il y en a même qui sont tombés, comme celui juste à droite. Il y en a qui datent de 3000 ans, le plus ancien. Je crois que c'est 3000 ans, j'espère que je raconte pas de conneries. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'un Cèdre, ça pousse archi lentement. Ça pousse d'environ un mètre tous les dix ans. Donc, vous pouvez imaginer le nombre d'années qu'il faut pour qu'un Cèdre atteigne cette taille. Moi, ça me fait toujours un truc de venir ici. Petite reconnexion avec la nature, petite reconnexion avec les origines du Liban. C'est ça le Liban que tu aimes ? C'est ça le Liban que tu aimes ? C'est le Liban que tu aimes ? C'est un organisme qui n'est pas gouvernemental. Je pense, ouais. Et qui répertorie, je pense, tous les cèdres. Tous les cèdres. Et regardez, il y a des numéros. Z09, numéro 113. Là-bas, vous avez le numéro 9. Ils sont tellement protégés, c'est tellement des arbres qui sont emblématiques du pays. On fait le maximum justement pour les garder. Là, il y a mon cèdre préféré qui est au milieu. Il est archi-haut. Il y a plein de troncs qui ont été coupés pour qu'il soit bien préservé. Je ne sais pas quel numéro c'est, mais je vous conseille de venir le voir. De toute façon, si vous venez à la forêt des cèdres, vous tomberez dessus. Un sûr et certain. Mais en fait, il y a un truc qui est bien au Liban, c'est de planter un cèdre. Et vu qu'on est amoureux du pays, c'est sûr qu'on revient. On revient 50 ans après et le cèdre, il a poussé. Mais de... 5 mètres. Bon, qu'il fait les gars ? C'est trop lourd les gis. La forêt des cèdres. Les gestes. C'est trop lourd les gis. C'est trop lourd les gis. Yeah. Si tu fais pas comme ça, t'es quand même obligé de faire un pouce. Mais oui, c'est dur. Non, mais vous appréciez en vrai ? C'est génial. Moi, je suis déjà venu ici et c'est... Je suis calme, je respire. C'est vrai, on n'entend pas beaucoup ça brille. Ça fait du bien d'ailleurs. Ça sent bon le cèdre. Regardez Erwan comment il est petit à côté de l'arbre. C'est impressionnant. Ils sont immenses les arbres. Erwan, on te voit à peine sur la GoPro. Tellement j'aime les cèdres, j'ai envie de les zouker. Les gis, forêt des cèdres. Donnent encore un must que vous devez faire au Liban. C'est grand. C'est beau. C'est magnifique. C'est fort. On adore les cèdres. Les cèdres, c'est tout ce qu'on aime. Vraiment. C'est bon. C'est bon. C'est moi qui suis devant, c'est moi qui peux. Ferme les fenêtres. Non, la maman est dehors. Je suis dans la top tara. On va dans mon village. On va dans mon village. C'est bon. On a fait un roulery-bouler par terre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il a fait un roulery-bouler par terre.